Et moi, le sujet aujourd'hui qui est complexe, c'est que tu as 80 000 clients qui ont un vélo et qu'est-ce qui va se passer si la boîte coule ? C'est surtout ça, donc tu as le problème du SAV, mais c'est même pas tant le SAV, c'est comment demain j'ai un ordinateur et du jour au lendemain, boum, la boîte s'arrête, je ne peux plus mettre en marche. Quand tu as 400 à 500 000 usagers par mois qui loue une trottinette à Paris, je pense que le message ce n'est pas de se dire est-ce qu'il faut que je les garde ou pas, c'est de se dire comment je comprends que par rapport aux années passées, il y a de plus en plus de personnes sur les routes et comment surtout j'anticipe l'avenir. Ce n'est pas déconnant de se dire dans cinq ans, dans dix ans, pour simplifier la consommation, l'optimisation, d'avoir des batteries standards, la charger ou la récupérer dans des stations, à la gare, au bonoprix, etc. Mais regarde ce qui se passe dans la rue, c'est la folie, c'est journée de grève, c'est 28 000 personnes qui sont passées au boulevard Sébastopol. C'est 200 000 vélib loués dans la journée et c'est ça, c'est les seules metrics qu'il faut garder. Bonjour et bienvenue dans Enroue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo et vous êtes Enroue Libre. Romain Afflelou est entrepreneur et investisseur, il est le cofondateur et CEO de Cosmo Connected. Après avoir dirigé le pôle digital du groupe Alain Afflelou, Romain est arrivé dans la mobilité par la tech. Investisseur dans près de 80 startups avec la structure familiale A&Sons, il a une lecture affûtée de l'écosystème entrepreneurial. Investisseur dans des entreprises comme Asphalt, CityScoot, Cowboy, Moto ou Virtuo, Romain en connaît un rayon lorsqu'il s'agit de parler entrepreneuriat, success story et epic fail dans le vélo et la mobilité. Dans cet épisode, vous apprendrez comment la déroute de Vendmouf est perçue du côté investisseur, quelles sont les raisons derrière ce fiasco retentissant, quelles en sont les conséquences pour l'écosystème startup dans le vélo, où s'arrête le parallèle avec Cowboy, l'avenir de la trottinette électrique en France et comment elle est utilisée dans les autres pays, quels services de free-floating dans la mobilité sont susceptibles d'émerger dans les prochaines années, quel est le potentiel d'évolution de l'industrie du vélo et beaucoup d'autres choses. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par Neat Mobility. Neat Mobility, c'est une assurance innovante pour les distributeurs, les fabricants de cycle, qu'ils soient en ligne ou en magasin, qui proposent la couverture la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. C'est une assurance qui couvre le vol mais également la casse, qui propose une révision annuelle, une assistance et une extension de garantie pour la batterie des VAE. Et serait sur le gâteau, Neat offre un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients mais aussi toucher une commission sur tout contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce aux révisions et aux remboursements bon d'achat et vous augmentez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu ou par mail sur hello.neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, place à l'épisode. Donc oui, commençons par le commencement. Qu'est-ce qui t'a amené à justement à t'intéresser au vélo et d'une manière générale à la mobilité? Écoute, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un un petit peu curieux. J'ai toujours aimé tout ce qui touchait à la mobilité, alors plus peut-être quand j'étais jeune, plus l'aspect voiture que vélo, même un peu la moto. Et en fait, tout simplement, depuis il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé quand même qu'on allait se déplacer de manière un petit peu différente dans les villes. C'était un petit peu ce qu'on appelait ce phénomène Smart City. Et je me suis aussi passionné par la technologie. Donc ça, c'était un petit peu dans une vie passée. J'ai commencé d'abord en tant qu'entrepreneur à essayer de monter une boîte de distribution dans la lunette. Donc rien à voir avec le vélo. Ça m'a donné aussi l'envie de découvrir le monde de la technologie. Et de fil en aiguille, de rencontres avec des entrepreneurs, investisseurs, des business angels. Et j'ai commencé à investir aussi un petit peu d'argent en tant qu'angel, avec une seule envie d'essayer d'être proche des entrepreneurs pour essayer de comprendre ce qu'ils cherchaient à faire dans leurs projets, dans leurs startups. Et surtout, comment leur technologie allait essayer de changer un petit peu nos comportements, nos modes de déplacement ? Donc en fait, je suis arrivé dans le vélo par le biais des startups et de la tech. C'était quoi ton premier contact justement avec le vélo, la tech et les startups ? Alors ça, c'est une question assez riche parce que, comme je disais, je suis quelqu'un de curieux. Et moi, ma réflexion, c'était de dire comment la technologie va s'immiscer dans nos vies et changer nos manières de se déplacer, nos manières de consommer, nos manières de communiquer. Et j'ai, dès les années 2015, je crois que les premières personnes avec lesquelles j'ai parlé dans le monde du vélo et dans la technologie, c'était Bertrand Fleurose, qui était patron de CityScoot, qui venait avec son idée de dire, demain, on ne sera plus forcément dans la possession d'un véhicule, mais plus en usage. Et à l'image des vélos, comme un Vélib, qu'on peut louer pour aller d'un point à un point B, il serait pertinent d'avoir un véhicule électrique moins polluant et notamment un scooter électrique qui allait pouvoir me permettre d'aller d'un point à un point B. Donc, ce fameux côté Smart City, on s'est dit du jour au lendemain, on va peut-être voir arriver des nouveaux véhicules sur nos routes. Et le premier sur le scooter électrique, donc ça, c'était sur l'aspect scooter électrique. Et je me souviens aussi, quasiment quelques mois après, avoir parlé avec Adrien Rouze et Tanguy de la team Cowboy, qui avaient l'idée de faire un vélo électrique un petit peu urbain. Donc là, on est plus sur la fabrication et donc la création, la conception d'une marque de vélo électrique. Et il y a un peu moins de dix ans, le vélo électrique, c'était, je ne sais pas si tu es mieux placé pour le savoir, mais c'était des vélos assez chers, un peu pour les gens bobos, un peu feignants qui ne voulaient pas forcément utiliser l'électrique pour faire du vélo et ne pas se fatiguer. Alors que là, l'idée de Cowboy, c'était de dire, je vais faire un vélo cool, urbain, accessible. Et donc, ça a été un petit peu mes premiers pas dans le monde de la mobilité. Mais par contre, effectivement, j'ai tout de suite eu, on va dire, des atomes couchus sur le fait que l'avenir de la mobilité urbaine allait devenir de plus en plus verte et de plus en plus électrique. Donc, j'ai commencé un petit peu à me passionner là-dessus. Et en fait, il y avait un seul véritable, j'allais dire, enjeu, surtout, c'est dire, OK, qu'il y ait de plus en plus de véhicules, c'est bien, mais il faut aussi penser à la sécurité. Et c'est ce qui m'a ramené un petit peu à développer le projet Cosmo avec deux associés au tout départ. Et en fait, l'idée de Cosmo, c'était de dire comment on peut, utiliser la technologie qui vient du monde automobile, que tout le monde utilise, à savoir des freins de freinage, des clignotants ou des détecteurs de chute. Et comment on va pouvoir utiliser cette technologie en essayant de la proposer à des motards ou demain à des cyclistes et avec un seul but, réduire les accidents, identifier les accidents, apporter assistance et potentiellement sauver la vie. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça, mes premières discussions, quand je suis rentré un petit peu dans ce monde du vélo par le biais des startups. Et en fait, on a vu que l'arrivée, la micromobilité en partage dans les années 2017, que ce soit le vélo ou les trottinettes, à quel point, voilà, elles ont inondé les grandes villes et les plus petites dans le monde entier. Et donc, j'ai pris conscience qu'il y avait une belle opportunité d'en faire un projet de vie. Oui. C'est marrant parce que ça recoupe un peu ce qu'on s'est dit avec Driss Iben Mansour, que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines. J'ai reçu un épisode passionnant où on parlait justement de l'arrivée de ces opérateurs chinois de vélo et de trottinettes assistance électrique, dans lesquels, lui, il a travaillé. Et si vous n'avez pas écouté cet épisode, il est passionnant, parce qu'en fait, on en apprend beaucoup sur l'industrie, l'envers du décor de cette période faste de mastodontes chinois qui investissent avec des millions de vélos dans les villes. Et ces vélos qui sont finalement arrivés dans des décharges peu de temps après. Le fourrière, c'était une catastrophe. Voilà. Et à la suite de quoi, du coup, Driss a créé Moto. Alors, j'ai également vu que Moto, c'était dans le portefeuille de ton fonds d'investissement, aux côtés de Cosmo, de Cowboy, de Vanmoof, de City Scoot. Alors, pas Vanmoof. À Vanmoof, non ? Non. Parce que j'ai cru le voir dans le site. C'est Moto. C'est Moto, ok, d'accord. Très bien. J'ai Stage Vélo aussi. Ah, Stage Vélo, très belle marque. Exactement. Très, très bien. Et Plume Mobility de Fabrice Furlan sur l'aspect trottinette Origine France. Ouais. C'est un super produit où je t'en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour revenir à Driss, Driss, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était chez Bird. Il venait de Dofo, si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'autres aussi, voilà, d'Henri Moissinac, de Maxime, qu'on supporte aussi. Donc, Driss, super entrepreneur et super vision de comment il passe d'un modèle, justement, de free-floater, de trottinette à un modèle. Il dit, bon, écoute, on va revenir au vélo. Et un vélo avec une offre, on partage d'abonnement, etc. Et quand il est venu me présenter son idée, son projet, je n'ai pu qu'être son premier, en tout cas, le premier convaincu, pas dire premier investisseur, mais le premier convaincu. Et pour moi, si tu veux, d'investir dans la mobilité, ça me permet une chose. Ça me permet de rester aussi connecté, justement, à l'évolution de la mobilité, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et puis, par rapport à Cosmo, il y a des synergies énormes, puisque notre objectif, c'est de sécuriser les millions de Françaises et de Français qui feront du vélo, de la trottinette et tout type de véhicules électriques, mobilité douce. On a juste arrêté la moto, si tu veux, je peux reprendre. On avait commencé, en fait, en développant un feu connecté. Donc, la technologie Cosmo, c'est quoi ? C'est de développer un feu connecté, qui est connecté en Bluetooth avec son smartphone. Et la fonctionnalité principale, c'était d'avoir la possibilité de fonctionner comme un feu de freinage. Donc, dès que je suis en train de perdre de la vitesse, notre produit l'identifie, s'allume comme si j'appuyais sur le frein de ma moto ou de mon vélo. Ça, c'est hyper intéressant, parce que tu le sais, quand tu es en vélo ou en deux-roues, tu ne vas pas forcément utiliser ton frein pour freiner. Mais ce n'est pas pour autant que les gens derrière l'identifient. Donc, ça, c'était un point important. Deux, de pouvoir aussi permettre aux utilisateurs d'être visibles à hauteur d'yeux. Tu sais, le troisième feu central des voitures est devenu obligatoire en 90 pour permettre aux automobilistes d'être visibles, justement, à hauteur d'yeux. Et puis, trois, malheureusement, quand tu tombes à vélo ou en moto, tu es souvent seul, tu n'es pas aussi bien protégé que dans une voiture, tu n'as pas les airbags ou la ceinture de sécurité. Et malheureusement, parfois, tu peux être seul. Donc, le constat de Cosmo, c'était de dire, mais comment aujourd'hui, on n'utilise pas des technologies que des millions de personnes utilisent dans leur quotidien et qui peuvent permettre d'être plus en sécurité et surtout d'identifier les accidents et pouvoir prédire les proches et les secours. Donc, on a été, je pense, dans les premiers à développer le détecteur de chute sur notre produit qui permettait, dès qu'on est en mouvement, pas à l'arrêt, il n'y a pas de faux positif, d'arriver à dire, j'étais en moto, je suis tombé à tel endroit, en millisecondes, on envoie une alerte à des proches ou au secours qui vont recevoir la position GPS de l'accidenté. Donc, ça, ça a été vraiment l'ADN Cosmo. Donc, voilà, c'est ce qui m'a permis de rester connecté avec tous ces autres projets dans la mobilité. D'accord. Voilà, de créer des synergies. Je comprends. Excuse-moi, mais c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai cité tout un tas de marques et dedans, j'ai inclus Vanmouf qui était de côté parce qu'il était à l'extérieur et je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans ma liste. Mais ceci dit, c'est quelque chose dont j'aimerais aussi parler. Et justement, je pense que je l'avais mis dans mes petites notes aussi pour pouvoir en parler avec toi parce qu'aujourd'hui, la marque est dans une situation compliquée dans laquelle on voit qu'il y a eu des investissements massifs, 200 millions d'euros qui ont été investis et pour autant, aujourd'hui, la marque est en grande difficulté. C'est quelque chose qui n'est également pas complètement nouveau puisque pour le coup, il y a une marque de ton portefeuille qui, tu vas nous dire dans quelle mesure, mais la marque Cowboy qui est sensiblement dans la même situation, est-ce que tu confirmes ? Non, effectivement, tu sais, c'est surtout si on revient un petit peu deux, trois ans en arrière, on connaît tous les années qu'on a passées, que le marché du cycle a vécu avec les années 2020, les sorties du Covid, tout le monde s'est rué sur des vélos, des trottinettes, les délais de livraison sont devenus hyper longs, de 12 à 18 mois pour obtenir des pièces, donc beaucoup, beaucoup de commandes sur stock. un constat, j'étais encore à l'Eurobike et à Pro Days là, il y a de plus en plus de marques, de plus en plus d'enseignes aussi, ont leurs propres vélos, sont très compétitifs, et notamment ces vélos connectés, que ce soit Van Moof, ou Cowboy ou Angel ou d'autres, il y a une concurrence de plus en plus rude, il y a des prix qui sont aussi de plus en plus chers, donc je pense que c'est, même s'ils ont une clientèle, qu'ils sont peut-être prêts à dépenser plus, si le produit s'améliore, Cowboy a eu, effectivement, ça a été dans la presse, quelques soucis, mais ils ont réussi, un, à obtenir des fonds, à lever des fonds, et deux, à rétablir une, j'ai envie de dire, une roadmap très claire, ils ont réussi à fabriquer, ils ont réussi à vendre, ils grossissent aussi énormément leur chiffre d'affaires, et je pense surtout, ils réduisent un petit peu, j'ai envie de dire, ils améliorent un petit peu leur, ils ne sont pas encore rentables, mais ils ont une voie pour le devenir dès l'année prochaine, c'est l'article qui est sorti aujourd'hui, dans le livre, dans un journal belge. Pour Cowboy, ils ont sorti un nouveau vélo, et justement, si on peut parler de ce contexte-là, alors à la fois dans le vélo, mais aussi sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui, d'être un entrepreneur, d'être un chef d'entreprise, les deux dernières années, encore plus dans la tech, ça a été très, très challenging, c'est très compliqué, on a vécu des années où il y a eu énormément d'argent, où les fonds d'investissement, les investisseurs étaient prêts à investir très facilement sur des valorisations très élevées, et du jour au lendemain, enfin, très rapidement, on s'est retrouvé sur un modèle complètement différent, où plus personne ne voulait investir, où il fallait réduire son cash burn, il fallait se séparer de 10, 15, 20% ou voire plus au niveau des effectifs, voilà, il fallait surtout être très protecteur et être résilient, simplement. Donc, le sujet de Vanmoof, malheureusement, de ce que je comprends, c'est qu'ils avaient des pertes assez abyssales, que ceci étant dit, c'est quand même, je crois, 80 000 vélos sur les routes, donc c'est une énorme marque, alors elle était là depuis plus longtemps, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que le marché aussi du vélo connecté à une place, mais c'est pas impossible qu'on en voit disparaître une ou deux grosses marques dans les prochaines années. Il faut dire aussi que des acteurs comme Driss et Moto sont des gens quand on les voit, voilà, quand on voit ce projet se développer, il avait commencé avec 50 vélos, il en avait 1 000 et je crois qu'il va en avoir plus de 4 000, mais il y a peut-être des gens qui se disent je n'ai pas besoin forcément d'acheter un vélo à 3 000 euros quand je peux peut-être en louer un que pour 3 ou 4 mois, que j'ai des aides au niveau de mon entreprise, que... Donc, je pense que mon analyse, c'est qu'on n'en est réellement qu'au tout début du marché de la micro-mobilité. Je pense que c'est vraiment à partir de 2025, on va avoir énormément de gens sur les routes. Voilà, il y a le sujet des ZFE, il y a donc toutes ces grosses agglomérations françaises qui vont mettre en avant, qui vont donner encore plus de place à la micro-mobilité. Et puis, enfin, je ne sais pas toi, mais moi j'entends tous les jours des gens qui se disent je viens de me mettre au vélo. Et c'est souvent des gens un petit peu plus âgés que nous. C'est des gens qui, pour X-Raison, on a marre d'être en bagnole, on a marre d'être coincé dans le trafic, de mettre une heure pour aller d'un point à un point B et que quand il fait beau et puis même quand il ne fait pas beau, il se rend compte que c'est plus simple. Qu'il y a des vélos incroyables, que ce soit des vélos cargo français ou pas gaillard, enfin, il y a des boustaches et des trucs vraiment canons. Ce n'est pas donné, mais il y a quand même une certaine mutation des gens qui avaient un budget pour la bagnole, peut-être maintenant ils la mettent pour du vélo, pour de la trotte et ce n'est que le début. Oui. Je voudrais revenir un petit peu, alors l'idée, ce n'est pas forcément de revenir trop sur des mauvaises choses, mais plutôt d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, un petit focus quand même sur nos amis de Vanmoof puisque c'est un peu l'actu. Déjà, comment expliquer aussi que des gens qui ont levé 200 millions d'euros, et là, je parle à l'investisseur Romain Flegon, comment expliquer que des gens qui lèvent 200 millions d'euros se retrouvent à sec aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que c'est issu d'une mauvaise gestion ? Et où est-ce que tu penses que c'est issu du fait que le coût d'acquisition client est très élevé ? Parce qu'on ne peut pas parler de churn ou d'attrition là-dessus puisque, en fait, les vélos, globalement, les clients les gardent. Enfin, voilà. Après, le taux de renouvellement, on pourra en reparler, mais il m'a semblé qu'il y avait un sujet aussi de SAV sur le S3 qui n'était pas extrêmement fiable. Est-ce que toi, tu as observé ça justement avec ta vision invest, marché ? Est-ce que tu t'es intéressé à ça, j'imagine ? Mais quel regard tu portes là-dessus sur cette actu et sur cette boîte qui quand même faisait rêver et aujourd'hui, on craint pour lui. c'est clairement le leader sur le marché du vélo connecté qui était là au tout début. Je ne sais pas si c'est un problème de gestion. Après, c'est vrai que quand on lève autant d'argent, on est censé mettre une stratégie un petit peu pérenne, avoir une certaine relation avec les différents fournisseurs. Enfin, voilà, à ce niveau-là, tu es censé réduire ta bombe. Je pense que d'un autre côté, il y a eu tous les sujets d'inflation, les sujets de délai de fabrication, etc. Donc, même eux, ils ont été, je pense, très touchés là-dessus. Il y a aussi un sujet de positionnement puisqu'au début, je te souviens-toi, mais Van Moof était sur des premiers aussi à faire des vélos assez chers, à 3 000 euros. Si je fais le parallèle à un moment avec Cowboy, à un moment où Cowboy était à 1 700 euros et Van Moof avait des vélos à 3 000 ou 3 500 euros, ils ont dû se repositionner. Mais ça ne nous a pas empêché de sortir beaucoup d'autres vélos et que ça fonctionne. Et moi, le sujet aujourd'hui qui est complexe, c'est que tu as 80 000 clients qui ont un vélo et qu'est-ce qui va se passer si la boîte coule ? C'est surtout ça. Donc, tu as le problème du SAV, mais ce n'est même pas tant le SAV. c'est comment demain j'ai un ordinateur et du jour au lendemain, boum, la boîte s'arrête, je ne peux plus le mettre en marche. Donc, c'est problématique. Je n'ai pas forcément d'avis sur le fait est-ce que demain, c'est une boîte qui peut être reprise par un concurrent ? Est-ce que c'est un gros groupe ? Le vrai sujet qui est problématique, c'est encore une fois, c'était une boîte, une start-up, il y a des entrepreneurs qui la pilotent, si les entrepreneurs ne sont plus là, parce qu'il y a un savoir-faire. Le seul sujet, c'est surtout ce que j'essaye de dire, surtout sur l'IoT, c'est un savoir-faire hardware et software et ce n'est pas parce qu'on a un très beau coup de crayon que de notre côté, ou alors, on va avoir les meilleurs ingénieurs pour piloter des apps. C'est un savoir-faire qui fait que la réussite de ces vélos, la sauce magique fonctionnait parce que tu avais ces compétences. Et là, la problématique, c'est de dire, écoute, si toujours au lendemain, tu te retrouves à payer des vélos plus chers, donc à vendre, peut-être plus chers, du coup, d'avoir des coûts d'acquisition aussi qui évoluent, tu n'as pas une énorme stabilité et puis je pense que la marge n'était pas là. enfin, tu vois, le vrai problème, c'était dès l'année dernière, les résultats, c'est une boîte qui perdait beaucoup, beaucoup trop d'argent et du coup, qui, en tant qu'investisseur, c'était délicat de remettre de l'argent dans un modèle qui a été un petit peu voué à l'échec. Donc, je pense que le résultat de tout ça fait que les investisseurs ont peut-être été beaucoup trop frileux sur ce projet-là. Ça a été peut-être, voilà, ça a été peut-être les challenges des autres boîtes mais qu'Angel ou Cowboy et visiblement, elles ont réussi ces deux à s'en sortir. Pas avant de mouf, je crains que, voilà, j'ai du mal à, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours mais c'est pas bon en tous les cas, c'est pas bon pour le vélo. Sur plein d'aspects, alors, ce qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que tu dis que les investisseurs ont peut-être été trop prudents alors qu'on voit que c'est compliqué. En même temps, est-ce qu'il aurait, enfin, encore une fois, c'est l'investisseur qui parle, mais dans quelle mesure est-ce que ça aurait marché s'ils avaient mis plus d'argent alors qu'aujourd'hui, enfin, c'est difficile, excuse-moi, j'essaye de reformuler ma question de manière claire pour tout le monde, mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'avec seulement, entre guillemets, plus d'argent, des gens qui n'arrivent pas déjà à faire en sorte qu'une boîte soit rentable avec l'argent qu'ils ont, c'est-à-dire 200 millions, comment est-ce qu'on peut imaginer que cette boîte puisse être plus rentable avec plus d'argent ? Non, non, mais il y a clairement, il y a des problèmes, je pense, de marge, tout simplement. Voilà, je crois qu'ils annonçaient un chiffre de plusieurs, voilà, de 80 millions, je ne sais plus quel était le chiffre annoncé l'année dernière et des pertes qui étaient plus proches du chiffre d'affaires que de zéro. Donc, je pense que de toute façon, il y avait un problème de gestion, de business model, donc ce n'est pas tant l'argent, puisqu'on parle quand même d'énormément d'argent investi qui aurait résolu. Je pense que si on réinvestit dans un projet, quel qu'il soit, c'est pour essayer d'optimiser la marge, d'avoir surtout une route vers la profitabilité, et ça, c'est le modèle de toute façon de n'importe quelle boîte, de n'importe quelle startup, ou alors derrière, elle apporte quelque chose en plus, mais là, il y avait quasiment peu de services, c'était principalement de l'achat de vélo, donc malheureusement, l'argent ne... tant qu'il n'y avait pas un électrochoc pour changer les choses, et visiblement, ça... ils n'ont pas changé peut-être... ils n'ont pas été peut-être assez brutales dans leur stratégie. Sachant qu'ils avaient déjà changé de business model, ils étaient au début sur de la loc, ensuite achat de vélo, et voilà, mais pas... Quelques magasins, c'était les premiers aussi à se mettre sur le retail, je ne suis pas sûr que le retail est fonctionné. On n'en a pas beaucoup vu, je crois, en France, il y en avait quelques-uns à Londres, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est répandu comme le nombre de... par rapport à leur nombre de vélos, et puis surtout en termes de position de leader. Alors, le parallèle fait que Cowboy a la volonté de s'ouvrir sur des réseaux de distribution, ils ciblent 300 magasins revendeurs, et d'un autre côté, ce n'est pas bête comme idée parce qu'en fait, pour avoir... pour acheter un vélo et surtout ce type de vélo-là, quand c'est connecté, il faut les essayer. Je crois que le niveau des tests ride, la conversion des tests ride était très élevée parce que quand on utilise, voilà, c'est comme quand on découvre un produit ou quand on découvre une technologie, tout simplement une expérience. alors après, il faut pouvoir bien évidemment se financer ou s'acheter le vélo, mais le... donc je pense que la stratégie... et puis les stats parlent, aujourd'hui, les gens achètent principalement, 80% des vélos sont achetés dans les magasins. Voilà. Donc... Et on comprend pourquoi, parce que... enfin, on comprend pourquoi, à moins d'avoir des stratégies de services clients et des services clients qui soient béton, comme le sont des gens comme Canyon, notamment des vrais spécialistes du web. C'est très difficile aujourd'hui en tant que client de se dire bah tiens, je vais acheter un vélo sur le net qui va coûter 3 500... enfin, 3 500 euros, mais je fais comment pour mon SV, en fait ? Donc, il faut quand même avoir une dose de réassurance assez massive pour pouvoir justement en fait, convertir des gens qui se disent bah tiens, le concept est bon, mais par contre... par contre, comment je fais si j'ai un peu pince sur mon vélo, quoi ? Et... ouais, et c'est vrai que... ce que nous avait dit Driss par rapport à moto, c'est justement qu'en fait, toutes les pièces ou presque du vélo moto sont en fait interchangeables. sont les pièces qui peuvent être changées ou entretenues par n'importe quel mécanicien dans n'importe quel magasin. Et ça a été un petit peu aussi même le pari, alors je pense que ce qu'ils ont raté dans la vie passée de Driss sur chez Bird, pour revenir sur le sujet des trottinettes, c'est qu'ils n'ont pas pris le pari de la batterie amovible, alors que Dot, Lime et Thier l'ont fait, au point même de dire demain, voilà, et Dot ont même une trottinette qui est totalement amovible en termes de SAV, donc la clé sur ce type de véhicules, de mobilité, voilà, on encaisse tellement de chocs, tu achètes un vélo à 3 000 euros ou à 3 500 euros, il faut assurer le SAV et que ce soit Cowboy, Angel ou Van Moof, les V1 servent de test et si on casse une batterie parce qu'on pense que l'arrière de la batterie d'Angel est un port de bagage, ben non, ça ne l'est pas et si on s'assoit dessus, on casse le vélo et là, pour le coup, malheureusement, le vélo, il est un foutre à poubelle. donc, bon sujet, Angel aussi. Oui, après, si tu veux, pour finir sur ces sujets de vélo connecté, l'assistance, je ne sais pas si réellement l'écran connecté est un vrai plus, nous, chez Cosmo, on a fait le pari de travailler sur la réalité augmentée depuis 2-3 ans, c'est-à-dire d'utiliser l'affichage tête haute, tu sais, la technologie que tu as dans les voitures aussi, pareil, tu sais, la vitesse qui s'affiche directement sur ton pare-brise, ben, on sait qu'aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que si tu roules à vélo et que tu mets ton téléphone devant toi, tu as 4 fois plus de risque d'avoir un accident et que, est-ce que le fait de pouvoir rouler, d'avoir une information qui peut être à vitesse, sans GPS, etc., peut être pertinente, oui, je le pense, mais une fois que cet usage sera démocratisé, donc, je ne sais pas pour les vélos électriques si réellement tu as besoin d'avoir encore énormément de technologies, je pense que la force de cow-boy, c'était l'expérience de rouler à vélo et de pouvoir faire 70 km sans se fatiguer mais tout en ayant le sentiment de faire du vélo, je pense que c'était pareil aussi pour Van Roof, et puis le problème, c'est surtout l'investissement aussi de R&D parce qu'à la fin, tu sais combien tu vas vendre, tu sais ce que le vélo va te coûter et si derrière, tu as énormément de SAV où tu n'as pas l'argent suffisant pour avoir un service client optimal, tu le vois sur les reviews, le problème de toutes ces marques-là, c'est les reviews, c'est l'appréciation et tu peux avoir un beau produit mais si demain Van Roof disparaît, qu'est-ce que tu fais de ton vélo ? C'est une bonne question et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après cette entre guillemets affaire Van Roof, ce n'est pas une affaire parce qu'aujourd'hui, quand tu discutes, je pense que tu dois avoir un son de cloche, tu vas m'en parler mais ce que tu en penses mais Van Roof, j'ai l'impression savonner la planche aujourd'hui des marques de vélos qui souhaitent se développer et élever des fonds, alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a le contexte économique qui est que d'une manière générale, les investisseurs, enfin les VC, les business angels investissent beaucoup moins d'argent en ce moment et pas que, là j'ai des listings en fait d'investissement chaque semaine donc on voit bien qu'il y a moins de flux mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le vélo, il y a eu un avant et un après quoi, je ne sais pas, est-ce que toi, tu vois ça à ton niveau ? Moi, je ne pense pas que ce soit forcément que, enfin les sujets Van Roof, les premiers à avoir vraiment affecté le marché de la mobilité dans la tech, ça a été justement Lime, Bird et ces sociétés de trottinettes qui ont été valorisées du jour au lendemain si on va en trois ans à plusieurs milliards, alors certes, ils ont inondé le monde et c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de véhicules et des millions et des dizaines de millions de trajets, etc. le problème, c'est qu'il y avait énormément de choses qui avaient été faites un petit peu trop hâtivement, on n'avait pas pensé au sujet du business model, on n'avait pas pensé au fait de dire j'investis, j'achète une trottinette, combien elle me coûte, combien je la garde, on n'avait pas pensé au sujet de sécurité, on n'avait pas pensé au sujet de régulation, et bref, quand ces sociétés qui valaient 2 milliards et 2 milliards 4 il y a encore 3 ans, se sont vues tout de suite quasiment détruites et pour dire, je ne sais pas quelle est la valorisation réelle de Byrd, mais ça a mis un gros coup de froid sur les VCs au niveau de la mobilité et je suis bien placé pour savoir parce que j'aime le hardware mais j'aime principalement le fait de comprendre un petit peu qu'il y a des différents types de mobilité qui sont en train d'arriver de la mobilité douce à douce, on va dire urbaine à celle, même le sujet aviation me plaît beaucoup, mais on va peut-être en parler un petit peu après, mais voilà, clairement, les premiers, le premier gros coup de froid ce n'est pas VanMoof, c'est vraiment les trottinettes où c'était très hype d'investir dans ces modes de déplacement et c'est pour ça que nous chez Cosmo on est dans le même domaine de la mobilité mais on est nous sur l'accès, on est sur la sécurité et on veut cibler les usagers et peu importe leur véhicule. donc bon, j'espère aussi que ce coup de froid va s'estomper. Il y a quelques signaux assez positifs qui commencent à revenir même si tu fais très peu de deals par rapport aux années passées et il faut se battre etc. ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter d'investir dans la mobilité est-ce que demain où les gens qui nous écoutent se disent c'est fini il ne sert à rien de remonter un vélo connecté puisque de toute façon VanMoof vient de lancer un petit peu la fin de ces vélos-là je ne pense pas loin de là je pense simplement qu'il y a peut-être des modèles à réfléchir le côté de la location est intéressant tu l'as vu avec le modèle Véligo c'est 22 500 vélos dans Paris et tu en vois partout et le taux d'adoption a été énorme donc ça reste des vélos qui vont être électriques demain d'autres vélos connectés vont arriver on a vu le sujet de Dance tu vois le concurrent de moto mais encore une fois c'est des vélos qui n'existaient pas il y a deux ans donc le Véligo c'est quand même grandement subventionné par l'île d'Ovres la région donc oui mais l'adoption pour moi si tu veux c'est des vélos aujourd'hui où tu en as enfin juste il n'y a encore pas longtemps c'était tout le monde enfin c'était c'était quand même très 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 prisé non mais alors c'est sûr qu'en termes d'adoption c'est très c'est très prisé il n'y a pas de soucis effectivement l'objectif du vélo Véligo c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui se mettent au vélo pour ça c'est très très bien et ensuite les gens qui au bout de 6 mois veulent continuer à rouler en vélo assistance électrique ils vont chez leur revendeur mais pour autant c'est un modèle qui ne se veut pas rentable c'est le modèle de dance ou de moto qui derrière va essayer justement de dire tu loues ton vélo en fait je reviens sur le sujet de l'usage moi je reviens sur le sujet de dire est-ce que les jeunes jeunes générations moi je fais tout souvent le parallèle moi quand j'avais 18 ans je voulais absolument avoir mon permis et avoir la chance d'un jour de pouvoir conduire une voiture pour un sentiment de liberté de ce que je comprends de ce que je vois aujourd'hui on est plus sur un sujet de dire bon bah ok moi je veux avoir la liberté de me déplacer en un clic depuis mon téléphone sans contrainte sans forcément avoir besoin d'acheter de penser à un parking pour ma voiture ou un parking pour mon vélo je peux tout avoir dehors enfin il y a c'est pour ça que je pense qu'on en est vraiment encore la réalité que l'on a aujourd'hui dans la rue aujourd'hui je pense qu'elle sera différente dans 3 à 5 ans ok 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 il faut wait and see de toute façon on va voir et comme tu le dis il va y avoir des pertes on ne sait pas où va être Vanmoof dans quelques mois ou années donc voilà toi c'est quoi c'est quoi pour toi ça serait quoi le modèle ultime alors peut-être qu'il existe déjà et c'est la location mais mais est-ce que toi il y a un truc où tu te dis mais ça en fait ça il faut le pousser c'est effectivement c'est l'avenir bon alors t'as Cowboy évidemment mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça Cowboy moto c'est ça c'est ça l'avenir du vélo en ville non je pense qu'en fait c'est tu auras toujours des gens qui voudront avoir leur propre véhicule je ne suis pas en train de dire ça va être blanc-noir je pense que les gens vont toujours qui voudront avoir leur vélo le bichonner le sentiment de le posséder etc et ça je suis persuadé par contre ce que je 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 visualise et c'est pour ça que le sujet des des trottinettes en partage à Paris j'étais un petit peu contre parce que le sujet c'est l'usage c'est quand on a des millions de personnes qui font des déplacements sur du free floating ou un Vélib ou autre c'est qu'ils veulent avoir un sentiment de liberté de dire ok j'ai pas de contraintes à partir d'un point A à un point B en quelques secondes j'ai mon téléphone et je peux louer un véhicule et peu importe quel qu'il soit et si aujourd'hui il y a des millions de personnes il y a des millions de trajets qui sont effectués ces trajets là ils vont pas disparaître du jour au lendemain et au contraire donc moi quand t'as 400 à 500 000 usagers par mois qui louent une trottinette à Paris je pense que le message c'est pas de se dire est-ce qu'il faut que je les garde ou pas est-ce qu'il faut que je garde ces trottinettes là c'est de se dire comment je peux comment je comprends que par rapport aux années passées mais il y a de plus en plus de personnes sur les routes et comment surtout j'anticipe l'avenir donc moi je te pose la question il va se passer quoi au 1er septembre à Paris donc on rentre de vacances t'as plus les trottinettes il va se passer quoi donc suite au référendum qui a eu lieu il y a quelques quelques mois où la mairie de Paris a décidé de supprimer les trottinettes électriques à proposer un vote en fait elle a laissé le choix aux parisiens de voter si elle souhaitait garder les trois acteurs ou d'autres peut-être mais en tous les cas l'accès au free-floating moi c'est pas tant un sujet encore une fois moi je suis utilisateur de micro-mobilité de trottinettes et de vélos etc la seule chose c'est que c'est pas la même c'est pas le même mode de déplacement tout simplement de consommation entre une trottinette et un vélo un vélo électrique ou mécanique on a le sentiment de faire du vélo quand on est sur une trottinette c'est pas le même usage on est debout donc moi le sujet aussi c'est de dire voilà donc du coup 15 000 trottinettes vont être tirées au 1er septembre mais le sujet c'est du coup qu'est-ce qui va se passer comment c'est 500 000 personnes qui louent une trottinette c'est 2 millions de trajets en trottinette voilà où vont-ils aller est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont prendre ils vont faire du vélo en partage ou autre est-ce qu'ils vont acheter une trottinette est-ce qu'ils vont aller reprendre le métro prendre une voiture des Uber qu'est-ce que je me alors déjà il y a un constat qui est que et dont on parlait avec Brice c'est que il y a quand même une spécificité française qui est française et Europe du Sud qui est le taux de dégradation et de vol est plus important en France et en Espagne Italie Portugal donc bon on est obligé de prendre ça en compte parce que malheureusement enfin pas malheureusement mais culturellement on est un petit peu différent de nos voisins belges allemands néerlandais etc donc bon il y a ça donc effectivement on est quand même obligé de remarquer que dans les rues ben c'est parfois compliqué de cohabiter c'est compliqué les règles de circulation tout le monde ne les applique pas enfin bon voilà donc l'utilisation en elle-même lors de l'usage déjà n'est pas toujours extrêmement bien respectée et puis en termes de stationnement c'est compliqué donc effectivement moi je peux comprendre que la mairie de Paris se pose des questions maintenant est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution je ne suis pas à même de le dire en revanche je pense que si toutefois on me demande mon avis je pense que ça peut être intéressant de diriger la trottinette vers un modèle de location de la même manière qu'un vélo puisque finalement en fait le problème c'est que les utilisateurs ne sont pas responsabilisés donc je conduis je suis sur les trottoirs les voies de bus et dans des endroits où je n'ai pas à être je roule à deux à des vitesses un peu trop élevées parfois et du coup je ne suis pas responsabilisé moi en tant qu'utilisateur et je peux faire ce que je veux avec ma trottinette et en plus derrière je la laisse un peu partout et donc l'espace public est envahi effectivement donc est-ce que finalement la responsabilisation n'est pas une réponse adaptée et finalement est-ce que la réponse à ce référendum et à l'interdiction des trottinettes dans la ville de Paris pourrait pas être écoutez c'est pas compliqué si vous voulez utiliser les trottinettes vous pouvez les louer et d'ailleurs je serais étonné qu'il n'y ait pas un opérateur qui dise ah bah écoutez vous avez adoré rouler en trottinette pendant toutes ces années elles vont être interdites bah pas de soucis moi je vous propose exactement la même chose sauf que la trottinette en fait vous la louez elle est à vous pendant pendant la durée de votre location par contre elle est à vous vous la gardez vous la chargez chez vous etc et donc je sais pas peut-être que toi t'as vu en tant qu'investisseur des gens faire ça ou peut-être que je viens de te donner une idée mais j'aurais pas non écoute je pense que là où je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait on se trompe de débat le débat c'est pas est-ce qu'il fallait garder ou pas c'est de se dire il va y avoir de plus en plus de personnes en trottinette sur les routes donc est-ce qu'on est armé à un an des JO pour accueillir de plus en plus de monde sur les routes est-ce que le deuxième point c'était justement tous ces sujets d'incivilité moi je suis allé récemment en Suède ou en Allemagne il n'y a pas une trottinette par terre elles sont debout il y a des espaces et des parkings énormes pour ranger ces trottinettes et tout le monde cohabite hyper bien les uns avec les autres donc oui il y a ce sujet là donc déjà de respect au tout début on était à 2 on était à 3 à Paris on les jetait dans la Seine bon il y a toujours eu une très très mauvaise image même si les opérateurs ont joué le jeu même s'ils ont mis des parkings même s'ils ont bridé à 10 km heure dans 700 endroits dans Paris le sujet c'est que tu as 200 villes en France où il y a ces opérateurs il n'y en a qu'une seule qui les bannit c'est pareil donc c'est pas un sujet je pense de dire un tel ou un tel fait mal son boulot que ce soit la mairie ou que ce soit les opérateurs le seul sujet qui est clé c'est encore une fois la question que je t'ai dit tout à l'heure c'est on est où dans 5 ans à Paris comment quelle sera la mobilité parisienne et dans les autres villes dans 5 ans et moi mon pari c'est de dire qu'on sera de plus en plus sur ce type de véhicules mais je viens de te dire il faut qu'elles soient multiples pourquoi priver une mobilité qui peut être uniquement en free floating c'est à dire locatif d'un point à un point B moi si je vais je dois de demain aller de la gare du nord j'en sais rien au centre de Paris j'ai pas besoin pas envie forcément de me dire que j'ai besoin d'avoir une trottinette que je vais louer que je vais garder que je vais retenir mais d'un autre côté parce que je suis juste là pour la journée par exemple en l'occurrence que propose Driss encore sur le vélo c'est super mais il y a aussi ce sentiment de liberté je la loue que pour un mois si j'ai envie de la louer pour un mois et versus de la louer pour plusieurs mois etc donc il y a eu plusieurs modèles qui se sont lancés pas forcément dans les villes il y a de la trottinette de fonction il y a de la trottinette avec des bornes fixes pour des campus universitaires d'ailleurs la société Plume Mobility que je te présentais tout à l'heure de Fabrice Furlan c'est le premier à développer donc des trottinettes Origine France des super trottinettes avec des grosses roues et des grosses un super dissonant et surtout des beaux néons des belles lumières pour être vu de loin donc je t'inviterai à aller sur leur site et regarder ils vont la sortir à la rentrée bref et donc tout ça pour dire quoi qu'on n'en est qu'au tout début un petit peu même de ces véhicules et je reviens sur le sujet du salon de l'Eurobike où j'étais là il y a deux semaines à Francfort on le fait chaque année avant c'était à Friedrich Schaffen c'est hallucinant de voir autant autant de marques autant de vélos et la grosse tendance enfin la grosse tendance qu'ils voient de plus en plus c'est le vélo cargo et surtout le vélo familial donc aujourd'hui le vélo familial on ciblait Gaia tout à l'heure donc il y a un vélo français qui est je pense en plus une des meilleures marques et meilleur rapport qualité prix mais tu as des vélos après d'autres marques à 4000, 5000, 6000 euros et tu te dis mais en fait voilà peut-être que dans les générations à venir on sera on aura beaucoup plus de vélos familiaux ou à la base le vélo c'est un vélo personnel c'est un mode de déplacement personnel et donc le futur de la mobilité pour moi on en est encore qu'au tout début il va y avoir de plus en plus de produits et c'est ce qu'on revient sur le sujet de Vanmoof c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi c'est peut-être plus difficile pour eux d'obtenir de nouveaux clients parce qu'il y a de plus en plus de concurrence parce que peut-être le coût de l'acquisition est de plus en plus élevé et voilà alors je suis très très d'accord avec toi et j'aimerais aborder avec toi un peu ce sujet encore une fois d'un point de vue donc investisseur intéressé dans la mobilité sur comment est-ce que tu vois passer toi des choses est-ce que tu as des boîtes qui viennent te voir avec des choses qui sont un petit peu innovantes disruptives ou en tout cas avec une tendance tu nous parlais de cargos tu nous parlais de vélos familiaux donc la catégorie long tail aussi qu'a investi Decathlon d'ailleurs avec un vif succès avec leur long tail qui fait absolument un carton comment tu vois ça toi de ton 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 est-ce que tu vois des choses passées est-ce que voilà est-ce que tu vois des tendances des choses qui te plaisent et tu te dis mais ça ça va être gros voire très gros dans la mobilité en toute transparence voilà comme je te disais depuis deux ans il y a eu un gros gros coup de frein sur les nouveaux projets parce que malheureusement parce qu'il y a beaucoup beaucoup de projets qui se sont montés et qui soit ont eu du mal à se développer et se sont arrêtés ou soit ont dû se vendre très vite donc il y a quand même un gros coup de frein sur l'aspect purement matériel véhicule il y a de plus en plus de modèles de marketplace voilà qui se montent sur du seconde main sur des choses en fait plus sur des modèles un peu plus plus sas des modèles un peu plus stables aussi que purement de l'innovation ou d'essayer de monter une nouvelle marque je pense que comme tu l'as dit il faut beaucoup beaucoup d'argent et lever de l'argent depuis 2-3 ans dans la mobilité ça a été beaucoup plus compliqué donc il y a clairement beaucoup moins de modèles là-dessus et puis voilà l'IoT il faut avoir l'air insolide donc non je vois moins de projets dans la mobilité passée purement micro-mobilité il y a des évolutions au niveau de voilà tout ce qui est peut-être un petit peu plus automobile moi je suis dans notre parc aussi on a investi dans Virtuo oui donc Karim qui est un super entrepreneur avec ses équipes Thibaut Chassagne et Thibaut voilà et alors c'est marrant quand ils m'ont présenté le projet au tout début j'y croyais pas trop parce que au tout début c'était un modèle où tu allais avoir une seule voiture de disponible principalement dans les aéroports un peu en mode parking longue durée et puis bon il n'y avait pas forcément de points relais dans les villes bon et en fait ben bon voilà c'est ça ce qui est hyper intéressant dans la vie des start-up c'est que je pense qu'un entrepreneur doit être ouvert doit se remettre en question et puis surtout doit essayer de remettre aussi potentiellement un business model qui était à l'instant T en place on l'a vu avec le Covid tout le monde a dû se réinventer et donc le sujet encore une fois de l'usage on en parlait tout à l'heure mais j'ai reçu c'est quoi c'est la possibilité de louer je crois maintenant une dizaine de voitures de la petite citadine une classe A une classe B pour 60 euros je crois par jour à une Tesla une voiture électrique pour je crois 110 euros par jour à des Jeeps à une cabriolet donc peut-être que l'avenir de la mobilité en tous les cas automobile c'est pas de se dire est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture uniquement pour rouler en voiture pour prendre plaisir et d'avoir ce sentiment de liberté je parle encore une fois dans les centres-villes il y a des gens qui ont bien évidemment besoin d'utiliser leur voiture pour aller travailler donc je ne dis pas que la voiture loin de là doit disparaître mais je dis encore une fois que les modes d'usage sont complètement différents on est quand même une génération à un clic je ne commande quasiment jamais sur Amazon peut-être par peur de trop aimer ça mais ma femme le fait pour moi mais aujourd'hui tu appuies sur un bouton et voilà tu as ta commande ou shop qui est enregistrée on se facilite la vie en un clic donc et je pense que ce sera aussi le cas demain pour nos usages de mobilité donc virtuos l'une des meilleures expériences utilisateurs je crois et qu'on puisse connaître tu arrives on peut te livrer la voiture en bas de chez toi pour une semaine pour une journée et autre et tu n'as pas de clé tu viens avec ton téléphone c'est juste tout simplement extraordinaire bien sûr c'est incroyable enfin c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire avec virtuos en quelques années effectivement au début c'était juste quelques voitures par-ci par-là et puis maintenant voilà j'ai l'impression que ça répond en plus à un besoin qui est de plus en plus prégnant qui est le besoin de finalement moi pourquoi est-ce que j'aurais une voiture pourquoi est-ce que j'aurais un véhicule à moi alors que finalement je peux en avoir un qui couvre des notions d'utilitaire voire même jusqu'à des notions de plaisir que je peux louer à la journée ou à la semaine comme tu dis sans parking sans un problème d'assurance enfin c'est vraiment ce sujet de liberté j'en reviens encore donc je ne vois pas forcément de projet innovant en termes de comment dire technologie mais plus en termes de service de business model d'usage d'assurance voilà rupture d'usage comme celle-là aujourd'hui et alors il n'y a personne alors est-ce que est-ce que finalement le modèle moto c'est ça ou est-ce que ça ne va pas encore assez loin ou est-ce qu'on peut d'ailleurs aller plus loin alors on peut aller plus loin on peut aller plus loin si vraiment demain enfin il y a moi je pense qu'il y a plein de projets qui peuvent évoluer alors moto moto c'est ce qui est génial c'est que tu peux louer un vélo électrique de qualité pendant un mois ou plusieurs mois et peut-être que l'étape d'après c'est peut-être de dire pourquoi pas tu n'achètes pas le vélo alors je ne fais pas un message à Driss est-ce que c'est une idée mais ça c'est si vraiment tu as un vélo qui est très ultra qualitatif ou alors une autre évolution un projet que j'ai adoré que je n'ai pas forcément je n'ai pas investi parce que pour différentes raisons déjà aussi principalement parce que aujourd'hui je suis concentré sur Cosmo mais c'était le projet de The Way donc tu sais The Way c'est les scooters électriques que tu peux louer si je ne dis pas de bêtises pour 135 euros par mois peu importe et avec des bornes électriques que tu peux recharger et surtout récupérer dans des petites stations notamment chez Monoprix donc en fait tu n'as pas besoin de charger ton véhicule ta batterie ce qui est un peu quand même le pain point de ces gros scooters électriques c'est la batterie qui est souvent très très lourde qui prend un temps fou qui n'est pas fort alors que là l'idée c'est un petit peu comme Gogoro les chinois qui avaient monté ça au tout début je crois des années 2016 à Taïwan pareil t'as un véhicule et tu prends ta batterie et tu le plug sauf qu'au lieu que ce soit des monoprix c'était un peu partout dans des gardes dans la rue etc. et ce qui me plaisait par contre juste moi ce qui me plaisait sur le sujet de Z-Way j'aurais dit mais demain enfin demain dans 5 ans dans quelques années j'imagine bien avoir des standards de batterie pour à l'image des free floating tu prends tir line etc. ils ont la même batterie pour le vélo la trottinette ou ce qu'était leur scooter électrique donc demain est-ce que l'avenir de la mobilité c'est pas de se dire ben on aura peut-être à l'image d'un câble USB ou USB-C des batteries qu'elles soient Bosch X ou Y peu importe qui les fabrique et de dire ben j'aurais la possibilité de récupérer une batterie dans pourquoi pas une station service électrique je j'aime pas jouer au visionnaire loin de là mais c'est pas ce serait pas déconnant de se dire dans 5 ans dans 10 ans pour simplifier la consommation l'optimisation ben d'avoir des batteries standard et de se dire j'ai mon vélo j'ai ma trottinette ou autre avec le même type de batterie et il faudrait la charger ou la récupérer dans des stations à la gare au monoprix etc donc les constructeurs de motos ils sont attaqués puisqu'on a les 3 3 gros voire même peut-être 4 alors en tout cas je sais que c'est Yamaha Yamaha Honda et KTM qui ont qui se sont mis d'accord pour un standard de batterie pour leur moto électrique et donc est-ce que ce sont des batteries swapables je ne sais pas trop mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'ils se sont mis d'accord pour avoir une sorte de standard pour avoir discuté récemment avec Altino de chez Yamaha Europe qui cherche également à travailler pour harmoniser un petit peu tout ça parce que c'est des vrais sujets notamment en termes de réglementation sur la partie vitesse notamment pour faire en sorte que tout le monde se dise bon bah ok est-ce que 45 kmh c'est la bonne vitesse est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir une vitesse un petit peu moindre qui est aux alentours de 38, 40, 2 ou 40 et que tout le monde se mette d'accord là-dessus comme ça bah en fait on a une réglementation qui permet de diffuser l'usage de pedelecs en fait par exemple donc après il y a un gros sujet et ce qu'on se disait justement avec Altino pour rebondir là-dessus pourquoi est-ce que j'amène ce sujet c'est aussi de dire que à un moment donné c'est au rôle c'est au constructeur à un moment donné de se mettre tous autour d'une table et de faire de peser de tout leur poids sur les instances on va dire réglementaires donc l'Union Européenne pour sortir un standard comme c'est le cas aujourd'hui avec le câble USB-C par exemple ah mais moi en tant que consommateur là je me pose en tant que consommateur je me faciliterai la vie aujourd'hui on se facilite la vie le plus possible dans notre quotidien par la technologie et sur la mobilité voilà on a on a la possibilité de se dire on veut aller d'un point à un point B c'est facile c'est simple est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin impérativement de devoir charger une batterie chez moi alors qu'en fait elle pourrait je pourrais en avoir des disponibles dans la rue dans un futur proche moi en termes d'offres c'est pas déconnant et ça m'intéresserait voilà après après ça regarde que moi et c'est mais c'est un sujet de 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 comme on dit voilà le câble USB-C est-ce que demain il n'y aura pas la batterie qui sera un standard regarde regarde les vélos en free floating je reviens encore là-dessus ou les trottinettes mais à un moment donné c'est toutes les mêmes mais l'usage est quand même super enfin c'est facile alors ça aussi pardon excuse-moi on prend pas en considération mais l'arrivée des vélos en partage je pense que pour les Vanmoof & Co ça a quand même été un vrai un vrai sujet même si tu vas dire ok quelqu'un qui va s'acheter un Vanmoof et un mec qui va faire du lime ou du dot c'est pas pareil je suis d'accord mais le fait qu'il y ait cette opportunité qu'il y ait plus de choix indirectement à un moment donné vas-y ben peut-être bon ok je vais peut-être pas mettre autant dans un vélo alors que j'ai juste besoin d'en loyer oui c'est sûr que quand on te dit que pour 50 euros par mois parce que je crois que c'est le prix du Véligo tu peux avoir un vélo à six ans électrique voilà enfin entretenu assuré etc plutôt que 2500 euros bon c'est vrai que quand on écoute des gens comme Driss Driss nous dit attendez en fait de manière si on regarde dans tous les sens du terme sauf le côté émotionnel et le côté j'ai envie d'avoir un bel équipement en fait l'achat l'achat d'un vélo ça tient pas en fait finalement et lui dit en fait le meilleur modèle c'est la location finalement écoute je pense que c'est un sujet de pouvoir d'achat c'est un sujet de personnes qui disent je veux mon vélo ou je veux de l'usage moi je fais le parallèle avec Cosmo aujourd'hui tu veux pas forcément louer un casque parce que ça doit être ton casque ceci étant dit de faire un casque connecté qui apporte un système qui peut te sauver la vie même 189 euros même si c'est moins cher que des casques urbains ou autres ça reste quand même assez élevé et donc nous on est sur une réflexion de se dire comment on pourrait permettre en fait à tout le monde un public plus large d'avoir un casque pour quelques euros et en fait si tu veux on est sur alors je te le dis mais on travaille sur une offre d'abonnement pour pouvoir intégrer en fait notre casque voilà le casque fusion que j'ai entre les mains tu vois qui est très joli qui est hyper léger alors tu verras je vais pas faire la minute promo mais l'objectif c'est de dire ce produit là ben en fait si tu l'avais à 15 euros par mois avec en plus de ça une assurance qui va peut-être te couvrir pendant tes déplacements et ben en fait c'est le casque le plus safe du marché et comme je mets 50 balles ou 70 euros dans un vélo ben je pourrais mettre peut-être quelques euros de plus pour avoir un casque qui est joli qui est léger et qui va m'éviter les accidents qui va m'apporter une assistance et surtout qui peut me sauver la vie et puis surtout c'est un moyen d'encourager tout le monde à faire de la mobilité décarbonée c'était un petit peu notre enjeu à Vivatech donc tu sais on était au salon Vivatech on y était parce que justement on voulait aussi parler à des entrepreneurs à des PME à des gros groupes des corporate pour leur dire ben nous Cosmo on veut rentrer dans votre stratégie RSE et permettre en fait à vos employés de faire la mobilité décarbonée alors certes vous avez des solutions comme moto dot etc pour pas cher mais ce qui manque c'est l'aspect sécurité c'est d'avoir un casque qui va vous permettre d'être en sécurité et j'ai envie de dire peu importe ma mobilité notre vision notre vision un petit peu dans les prochaines années c'est de se dire que ce qui va m'accompagner dans mon partenaire sécurité dans ma journée ce sera mon casque parce que je serai sur un véli parce que je serai sur un moto parce que je serai sur une trottinette ou je ne sais quoi et donc nous notre message c'est de dire le fait qu'on soit connecté qu'on arrive à être je localisé pourrait me permettre de dire j'arrive à identifier un lieu d'accident et donc si j'ai un casque Cosmo si je suis connecté à une application j'aurai la possibilité d'être assuré pour moi et pour les autres donc ces business models là et quelques euros par mois je pense qu'il y a des entreprises qui seraient prêtes à les financer plutôt que de dire je vais acheter à 200 euros parce que ça reste quand même un budget investissement d'accord ok intéressant surtout que en fait comme tu as un détecteur de chute qui appelle les secours de manière automatique en fait ce n'est pas complètement décodant que de dire que ça ça fait partie d'un abonnement alors après le sujet de l'abonnement c'est au bout de deux ans on récupère ton casque on le recycle on t'en propose un nouveau et puis surtout c'est l'idée de consommer du casque connecté pour quelques euros mais voilà si on peut permettre aux gens d'utiliser des solutions de sécurité connectée avec une offre plus adaptée voilà je pense notamment aux utilisateurs de Vélib tu sais tu as 347 000 abonnés Vélib pour 20 000 vélos ça on peut en parler aussi de ça est-ce que c'est pas voilà donc ces gens-là ils ont peut-être pas forcément les moyens de mettre 200 euros dans un casque 180 mais par contre ils seraient peut-être susceptibles de mettre quelques euros de plus dans leur abonnement pour avoir ce casque donc nous notre sujet on essaie toujours de se remettre en question et d'essayer de dire ok de quoi de quoi ont besoin les gens les gens ont besoin d'avoir une liberté dans leur déplacement d'avoir des offres qui soient adaptées à leurs besoins donc comme moto comme l'allocation ou ou simplement de s'assurer d'avoir des produits qui parce qu'aujourd'hui ce qui est génial et là on s'éclate dans notre domaine malgré le contexte où ben voilà t'entends des sujets vends de mouvres t'entends des sujets où le marché de la mobilité souffre mais regarde ce qui se passe dans la rue c'est la folie c'est journée de grève c'est 28 000 personnes qui sont passées boulevard Sébastopol c'est 200 000 vélibs loués dans la journée et c'est ça c'est les seules métriques qu'il faut garder moi qu'on ne parle pas du marché de l'autre il a levé ci il a levé ça moi ce qui m'importe c'est de dire comment à Paris on s'assure de pouvoir cibler toutes ces personnes et de leur proposer des solutions de sécurité et de comprendre sur quel type de vélo quel type de véhicule ils utilisent et sur quel voilà sur quel format est-ce que c'est l'usage est-ce que c'est sur du fonction moi je suis assez étonné quand même à quel point on a été en retard en France sur le vélo de fonction ah oui on est on est investisseur dans projet Asphalt ok qui propose des voilà des vélos en en leasing de toutes les marques de Cowboy je ne sais et 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 à quel point ça a été compliqué au début de réussir à avoir l'attention des groupes ça ça me choque parce qu'en Allemagne 35% des vélos sont des vélos en fonction ok ah oui donc c'est fou donc c'est pour ça que je te dis je perçois qu'on en est vraiment encore qu'au tout début de cette 1 mutation de la micromobilité 2 de l'adoption de manière globale mais aussi au niveau B2B et des entreprises il y a énormément de travail alors attention ça y est de plus en plus surtout avec la sortie du Covid etc les gens voient qu'on peut faire du vélo mais c'est trop c'est pas assez rapide à mon goût et nous on va essayer de je pense que l'élément aussi qui manquait c'était l'aspect sécurité au début qu'est-ce que je vais mettre mes employés mes équipes en vélo ou en trottinette si ce qu'ils aient pour des accidents et l'ITT ça a été le même sujet il y a 50 ans avec les voitures de fonction et les motos etc et les livreurs donc j'espère en tous les cas j'encourage tous les DRH qui nous regardent les Head of RSE à pousser les offres de mobilité douce qu'elles soient de fonction en location à l'usage en sécurité avec des casques ça c'est un sujet juste que j'aimerais avoir ton avis sur le sujet justement du fameux port du casque en France qu'elle soit en vélo ou en trottinette le port du casque moi je l'ai vu il est devenu obligatoire en ski notamment si tu veux prendre des cours de ski quand t'es gamin ou adulte t'es obligé d'avoir un casque est-ce que le moniteur a le casque le moniteur a le casque ouais moniteur a le casque alors c'est marrant parce que je sais pas si il le porte toujours toujours en tout cas ce qui est certain c'est que si tu veux prendre des cours t'es obligé d'avoir un casque ok et pour en avoir été observateur en tant que pratiquant je me suis mis au casque maintenant je le quitte plus parce que ça me protège de tout c'est confortable et tout ça mais je sais que c'est pas évident est-ce que à titre perso je mets un casque tous les jours non quand je fais du vélo quand je vais j'en sais rien à la gare avec mon vélo je mets pas forcément de casque est-ce qu'on peut imposer le casque compliqué 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 mais t'as peut-être un avis qui est différent moi j'ai un avis un minima sur les trottinettes pourquoi parce que 45% des accidents en trottinette c'est des traumatismes crâniens garantis parce que tu tombes souvent la tête la première parce que la visibilité sur la trottinette elle est à même le sol sur la roue et autant dire qu'elle est nulle et nous donc le fait d'avoir des points de lumière d'indiquer qu'on ralentit ou qu'on tourne ça te permet plus de sécurité tu gardes les mains sur le guidon mais à minima tu mets un casque en trottinette tu réduis les accidents graves ou les tuer tout ce que tu veux donc ça là-dessus je comprends après sur le vélo je comprends que sur l'aspect ben voilà là on est en plein été il fait 35 levées est-ce que t'as envie d'avoir un casque tu sutes mais la vraie question c'est est-ce que on va pas dans une direction ou dans 5 ans ou dans 10 ans combien on aura de voilà est-ce qu'on aura pas plus de cyclistes sur les routes et donc du coup est-ce que tu n'auras pas à l'image des scooters ou des motos à voir est-ce que ça n'arrivera pas naturellement à un moment donné est-ce qu'il faudra un effet schumacher comme au ski pour se dire mais si jamais je roule je ski sans casque et moi le premier comme beaucoup bon après quand tu viens père de famille et puis quand tu travailles dans l'industrie du casque il faut mieux porter un casque mais mais je sais je sais qu'en tous les cas le lobbying dit que si on oblige le port du casque on réduira l'adoption au vélo ah ouais ok c'est principalement ce qu'on dit à plusieurs niveaux dans ouais à plusieurs niveaux au niveau gouvernemental que au niveau au niveau de l'industrie ok donc il faut pousser mais pas trop ou il faut pousser l'adoption des vélos et je pense que quand cette adoption sera là ils seront peut-être plus en mesure de proposer mais on n'est pas à l'abri qu'à tout moment ça puisse tomber le jour le lendemain ouais bon j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le contrôle technique en moto tu vois c'est il y aura ouais là il va y avoir levé de bouclier enfin bon je ne suis pas sûr qu'on voit ça arriver tout de suite très bien comment alors je pense que on pourrait parler pendant des heures je vais encore me faire taper sur la tronche parce que cet épisode a dépassé l'heure on est bien on est pas mal on est pas mal bon Romain comment enfin comment est-ce que toi tu as des choses dont tu aurais voulu parler qu'on n'a pas abordé pour conclure cet épisode d'ici les quelques prochaines minutes est-ce que je vois des sujets qu'on n'a pas parlé ouais parce que tu sais moi je prépare mes trucs j'ai mes questions mes choses écoute non moi ce qui ce que ce que j'aimerais enfin des sujets des sujets qui me j'aimerais surtout qu'on essaye de parler peut-être un peu de voir comment on peut réconcilier les cyclistes avec les piétons avec les automobilistes parce que on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez parce que il y a une tu parlais d'incivilité oui on parle du code de la rue mais on parle pas de la responsabilité des piétons des cyclistes est-ce qu'il y a une évolution du code de la route de la rue qui doit moi ce qui m'embête c'est que enfin ce qui m'embête c'est de voir et là ça n'a rien à voir sur l'aspect d'être cycliste c'est c'est comment encore une fois les nordiques les nos pays voisins soient plus respectueux et en fait qu'est-ce qu'on peut faire nous dans le monde du vélo pour essayer de sensibiliser les choses et les gens je donne un exemple tout bête mais ce matin j'étais le seul j'ai fait exprès à m'arrêter au feu rouge rue de Rivoli et Sébastopol et les gens me regardaient comme un ovni ils me disent mais c'est qui ce ouf qui est tout seul à l'arrêt alors j'aurais pu marcher passer le passage piéton et continuer je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait que je n'ai pas fait comme tout le monde mais c'est clair qu'aujourd'hui je pense qu'on si on voudra aussi réduire les accidents et si on voudra réconcilier les gens il faudra peut-être que les régulations changent et qu'on nous impose certaines choses tu vois en Suisse tu as bien des speedbikes où il y a des plaques d'immatriculation je pense je pense qu'on vit une époque comme l'époque des trottinettes il y a 3-4 ans où on les jetait partout où on était 15 dessus je pense que d'ici quelques années je l'espère les choses changeront et donc on vit une certaine encore liberté un patroi et tu sais en Israël le port du casque est obligatoire et les policiers mettent des amendes et ça déconne pas à Londres la trottinette électrique elle est interdite en usage personnel mais en libre service elle est autorisée parce que justement ils estiment que du fait qu'elles soient encadrées parce qu'elles sont bridées parce qu'il y a des parkings bien identifiés c'est plus safe d'être sur une trottinette en partage donc si tu vas il y a encore beaucoup de choses qui je pense vont évoluer et nous en tous les cas moi j'espère j'aimerais essayer de prendre un peu la parole comme ce que l'on fait là mais d'essayer d'être un acteur alors ça veut pas dire que je veux être absolument ultra militant mais je veux c'est dans notre dans notre trajectoire d'essayer d'être à l'écoute de ce que veulent les gens et puis surtout d'essayer de réconcilier les gens ça c'est quand même c'est un vague chantier bien sûr et j'ai l'impression que ça va bon mettre un petit peu de temps mais que c'est en route parce que parce qu'il y a eu cette grosse vague où tout le monde s'est mis au vélo tout le monde a découvert que c'était trop bien donc ça c'est chouette et donc du monde sur les routes à vélo et je pense que maintenant on va rentrer dans une phase où on va avoir besoin d'éduquer les gens sur les bonnes pratiques à vélo parce que maintenant il y a trop de monde à vélo il suffit d'aller voir boulevard Sebastopol et Rivoli pour se rendre compte de l'autoroute que c'est et que en fait ça ne peut pas continuer comme ça si personne ne respecte les règles donc c'est sûr que c'est il faut continuer les investissements enfin surtout il faut que les villes et les mairies continuent d'investir pour améliorer la sécurité ou en tous les cas prendre conscience qu'il va y avoir de plus en plus de monde sur les routes et ça ne veut pas dire encore une fois je ne veux pas me mettre à dos les automobilistes ou quoi que ce soit mais c'est juste voilà on n'est pas sur un phénomène de mode le vélo le vélo ne va pas disparaître la trottinette ne va pas disparaître ok bon Romain passons c'est la conclusion si tu veux bien où est-ce qu'on te voit où est-ce qu'on te suit comment est-ce qu'on suit ce que tu fais écoute la majeure partie enfin c'est plutôt sur LinkedIn moi que je vais m'exprimer parce que je ne suis pas voilà je parle en tant qu'entrepreneur je parle aussi principalement en tant que CEO de Cosmo je suis moins sur Twitter voilà j'aime plus j'aime utiliser LinkedIn comme un média comme une opportunité aussi puisque à chaque fois j'essaye d'être accessible donc moi tu as compris je suis dédié dans mon quotidien maintenant sur Cosmo mais sur l'aspect investissement et family office on a monté une équipe avec des femmes talentueuses et l'idée c'est pareil d'essayer de voir comment on peut aider nos entrepreneurs tous les jours j'ai le sentiment qu'on se constitue un réseau et c'est à la liberté de enfin c'est à la disponibilité de chacun de se constituer ça ne veut pas dire qu'il faut investir ça veut dire qu'il faut s'investir dans les gens moi ce qui me passionne c'est de m'entretenir de découvrir des gens de découvrir des talents d'essayer de voir si on peut aider de s'immiscer dans les projets de voir si on a si on peut potentiellement aider et d'apprendre d'eux intellectuellement donc en fait ce que j'essaye de te dire c'est ce que j'ai adoré dans le monde de la tech c'est que la tech va souvent plus vite que la régulation va peut-être plus vite que les tendances regarde la folie qu'il y a eu sur l'IA sur l'intelligence artificielle avant c'était metaverse il y a eu plein de sujets et donc entreprendre dans la tech c'est hyper passionnant et c'est la raison pour laquelle avec les filles du family office on essaye d'agrandir un petit peu notre réseau et d'aider les boîtes dans lesquelles on a des participations mais pas que on essaye au contraire d'essayer de voir comment on peut avoir des partenariats avec un certain nombre de gens des groupes des retailers et donc on est très actifs très passionnés et donc de ne pas hésiter à nous solliciter que ce soit sur LinkedIn par mail voilà donc c'est pour répondre à ta question très très bien deuxième et dernière question si tu devais si tu voulais écouter quelqu'un à passer dans si tu voulais un épisode dans Roulim avec quelqu'un que tu voulais écouter et qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou pas assez tu penses à quelqu'un ? écoute on parlait de Karim tout à l'heure Kadoura sur les sports virtuos parce que bon je ne sais pas plutôt dans le vélo on va dire c'est l'évolution dans le vélo c'est un mec qui est génial dans le vélo c'est Thierry Mani qui a monté le projet Stage Vélo donc Stage Vélo le premier vélo made in Monaco avec que des experts des professionnels et on pourrait se dire c'est quoi un vélo made in Monaco mais non en fait il a une ADN incroyable c'est des super beaux des super beaux vélos très quali voilà ils ont tout l'atelier ils arrivent à tout faire à tout monter ils arrivent à faire de la personnalisation donc ça je crois aussi beaucoup notamment pour du B2B pour des chaînes d'hôtels ou des sociétés ou qui que ce soit donc Thierry il est super je t'invite aussi avec Fabrice Furlan parce que même si on parle de plumes de la trottinette on a dans la roadmap le sujet vélo pour fabriquer des vélos en France origine France oui donc ça c'est des gros gros challenges et l'avantage de Fabrice c'est qu'il a il est aussi le président de la fédération professionnelle des micromobilités la FP2M et puis il a surtout 20 ans d'Oxello donc 20 ans de Décathlon qui pourrait te parler un petit peu de cette aventure là Décathlon et comment il lâche une aventure enfin on va dire un poste après 20 ans de Décathlon pour créer sa start-up et essayer d'être la marque qui va peut-être aller en frontale versus les sociétés on va dire asiatiques et peut-être de privilégier encourager tous les acteurs qui voudraient peut-être fabriquer en France avec des produits origine France donc ça ça peut être aussi très intéressant bah écoute si tu parlais Adrien de Cowboy je pense qu'il pourrait être aussi très 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 intéressé de rebondir sur les sujets d'actu et puis surtout aussi pour défendre un petit peu sa position puisque comme je te le disais il a réussi à passer un petit peu la tempête qu'il y a eu sur les vélos connectés notamment au sujet des levées de fond donc ça en fait déjà quelques-uns oui ok il y a un peu de matière top et bah écoute un grand merci Romain merci à toi merci d'avoir passé ce temps avec moi c'est super merci à vous j'espère que que c'était pas trop long moi je peux parler pendant des heures sur plein plein de sujets bien sûr bah moi pareil mais bon bah top en tout cas ouais un immense merci et puis et puis bah voilà on va suivre ce que tu fais avec Cosmo et puis bah avec avec les autres les autres boîtes et le tout sur LinkedIn donc bah écoute un grand merci merci à vous qui nous avez écouté jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire et puis et puis voilà en attendant la prochaine on vous salue on vous embrasse et puis et puis à bientôt merci merci à tous à très vite merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez ressorti quelque chose d'intéressant si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix LinkedIn Spotify ou autre et également une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements vous avez écouté le podcast en roue libre le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo je suis Antoine Taillefer et si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous remettre à pédaler et si c'est pas déjà le cas sur la plateforme